Toujours à maximum 100 kilomètres autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, c'est le départ de la 11ème étape et aujourd'hui je pars explorer le territoire de Kaysersberg et sa vallée. Je suis avec Christophe. Salut Jérôme. C'est directeur de l'office du tourisme mais aussi avec la plus belle des Alsaciennes, Laetitia Bléger. Salut. Allez, on te suit Christophe. Allez, on y va, je vous fais découvrir cette belle vallée de Kaysersberg. Parce que là, on va aller dans le vigno, mais tu sais Jérôme, il y a la montagne aussi. On peut monter à 1200 mètres, il y avait même de la neige en début de semaine. Donc là, on n'a pas le temps d'y aller parce que je suis que tu es pressé. Là, je t'invite à aller visiter Kaysersberg et on ira faire un petit tour du côté de Kingsheim également. Tu me suis ? On y va non ? Allez, on y va. Ça traîne un peu là. On y va Laetitia, go ! Allez Laetitia. Allez, attendez-moi ! Oh, pire. Alors, j'adore Kaysersberg ou KB. L'Alsacien dit KB. Et c'est vraiment le lieu où j'emmène mes amis qui veulent visiter l'Alsace. C'est le lieu incontournable vraiment à voir en Alsace. C'est vrai que c'est beau. C'est magnifique, moi je suis fan, je m'en lasse jamais. C'est vrai KB, c'est trop beau Laetitia. C'est incroyable, regarde, c'est magnifique. Laetitia et Jérôme, vous venez avec moi, il faut vraiment que vous voyez ça. Cette église, on ne peut pas passer à côté quand on vient à Kaysersberg. Jérôme, je voulais te présenter quelqu'un d'important pour moi. Albert Schweitzer, Prinabel de la Paix en 1952. Il est né ici, juste dans cette maison à côté. Donc voilà, un personnage qu'il faut vraiment garder dans nos cœurs, dans nos mémoires. Oh là là, c'est vrai que c'est beau Kaysersberg. Le château là-haut. J'adore ce coin. C'est vraiment un endroit où je viens me ressourcer en fait. Christophe, tu m'emmènes où pour ma rencontre du jour ? Et bien voilà, comme on est dans le grand Kaysersberg ici, je te propose d'aller voir un vigneron extraordinaire qui fait plein plein de choses et plein de surprises. Il s'appelle Philippe Blanc du domaine Paul Blanc à Kingsheim. C'est juste à côté, c'est un personnage haut en couleur et il fait des vins extraordinaires. Tu viens ? Et bien j'ai hâte de le rencontrer, c'est parti ! Ici c'est le paradis pour le sport, la rando, se ressourcer. Bonjour ! Tu vois, il court ! C'est vraiment une grande passionnée de nature. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais c'est vrai que c'est dans la nature que je trouve mon bonheur, mon équilibre en fait. Bonjour ! Bonjour Philippe ! Alors c'est ici le domaine ? C'est bleu hein ? Vous êtes où ici Philippe ? C'est la cave familiale. Alors moi je m'appelle Philippe Blanc, je suis vigneron au domaine Paul Blanc avec mon cousin Frédéric qui est l'artiste du domaine. Et on exploite 36 hectares en culture bio ici à Kinsheim, dans la vallée. On fait ici du vin depuis le 8ème siècle et donc il y a une grande tradition et c'est comme ça qu'on a classé les Grands Crus avec ces sites un peu d'exception. On est des petites exploitations viticoles et dans ces petites exploitations, chaque fois que tu mets l'humain en avant, et bien t'as réussi ! Quand moi je voyage, je cherche l'humain, je cherche le contact parce que je cherche la nature vraie des gens. Bon ça c'est naturel, la culture bio maintenant. L'Alsace c'est la région de France où il y en a le plus avec les vignerons bio. C'est une prise de conscience qui est un tout petit peu plus... Parce qu'on est proche de la Suisse et de l'Allemagne où il y a toujours eu ces mouvements. Et ce qui fait qu'il y a eu des précurseurs et maintenant tout le monde s'y est mis. Parce que tout le monde a compris le sujet. Presque un quart des exploitations sont en culture bio et on va passer au tiers et probablement la moitié dans 5 ans. Et puis ce respect de la nature est magnifique. Et bien quand tu as mis une bouteille d'Alsace, quand tu as vraiment mis tes tripes dedans, c'est comme si tu as acheté un livre et que tu vas voyager en tournant les pages, en goûtant le vin. Il y a quelque chose de très culturel dans un acte de goûter. Parce qu'on déguste le vin. Et donc chaque fois que tu parles avec des gens, tu peux partager des valeurs, tu peux partager une expérience. Bien sûr, là on va goûter le vin d'ici. Tu te laisses porter, tu accueilles la sensation. C'est pas juste. Tu peux partager un paysage, un vécu et les gens, quand tu le fais avec le cœur, c'est magnifique. Tu vois, tu peux créer des ponts comme ça et donc tu deviens l'ambassadeur de ton paysage. Le Qigong a été pour moi un bon moyen pour faire rentrer les gens dans cette dimension de la perception du goût, de la perception des choses. L'idée c'est que le Qigong est un très bon outil pour comprendre, ressentir les sensations qui sont créées par la dégustation. Et grâce à ça, on rentre dans le paysage mais en même temps on rentre dans son monde intérieur. Et ça c'est génial pour déguster. C'est dans la nature que je trouve mon équilibre maintenant. Il m'a fallu du temps pour le comprendre mais aujourd'hui je sais que voilà, cette séance de Qigong m'a fait un bien fou. Déjà j'ai pas de frais, il faut que c'est vrai. Ici on est à Rigvir, c'est une ville qui a eu la chance de ne pas être détruite pendant la guerre du coup c'est totalement préservé. On l'appelle même la perle du vignoble. Regarde-moi cette belle tour. On l'appelle le Dolder. C'est l'emblème de Rigvir. C'est trop beau ! Cette vue entre Rigvir et Ribovillet, c'est magnifique ! J'ai pas d'autres mots ! Léthie, on est où ici ? Ici on est à Ribovillet. C'est ici que j'ai été au collège et au lycée aussi. C'est génial ! C'est plein de souvenirs d'enfance ! Merci Léthie, c'était trop bien cette journée ! Ça t'a plu ? Ouais c'était génial ! T'as eu ce petit tour dans mon coin ! J'ai adoré ! Merci aussi Christophe ! Pas de Jalousie ! Je suis un peu perdu là, je lui fais confiance là ! C'est cool ! Là c'est moi qui serai les guides ! Elle l'achève là maintenant ! Allez ! Plus vite ! Sors ! Ils sont chauds ! Quelle journée incroyable ! Autant vous dire que c'est aussi très sympa de partager la route avec un passionné comme Christophe et une boule d'énergie comme Laetitia ! Demain je pars explorer le territoire de Célestat et sa région au pied du Haut Konigsbourg ! Alors à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada